Bonjour mes amis, on est aujourd'hui le 10 avril 2020, donc vous savez tous où on en est. Personnellement ici aux Philippines, voilà où on en est. On en est à la quatrième semaine de confinement. Tout s'est arrêté pour moi et pour les autres, pour l'économie, pour les bars, pour les restaurants, pour les boutiques. Tout est terminé là pour l'instant. Alors on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement. Toutefois, il faut en tirer parti, il faut toujours essayer de trouver des solutions aux choses. Bien, alors personnellement, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, je me suis rapproché d'amis que j'ai fait ici et je suis intervenu en soutien scolaire pour les enfants qui n'avaient plus d'école. Ça, ça a été ma première activité. Ensuite, j'ai aussi fait du soutien par rapport à des universitaires qui sont des débutants en français. Bon, j'ai appris à travailler online dans des cours de français. Voilà, ça c'est comment on se rattrape quand les choses sont différentes, quand il y a quelque chose d'inattendu et qu'il faut s'adapter. Bien, concernant ma propre activité, celle d'artiste ou de prof d'art, eh bien là, les choses se sont arrêtées complètement, puisque j'étais déjà dans des démarches de faire une exposition, de trouver un atelier, etc. Bon, tout ça s'est mis de côté, bien sûr. Alors, est-ce que j'allais rester les mains dans les poches et rien faire et attendre que les choses s'ouvrent ? Non. Malgré le fait, bien sûr, que je ne pouvais plus acheter de peinture. Il y a toutes les boutiques qui sont fermées, on ne peut plus acheter de matériel, on ne peut plus rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé dans la rue des cartons, enfin des cartons, non, des grands cartons, voilà, comme ça. Je les ai coupés en morceaux et puis je les ai recouverts d'une couche d'acrylique. J'ai trouvé dans la maison, là où je suis, j'ai trouvé de la peinture, mais c'est de la peinture pour les murs, ce n'est pas de la peinture pour les beaux-arts. Donc, une couche d'acrylique dessus et puis on peut y faire des exercices. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai fait des petits exercices. Alors, si vous avez du monochrome, si vous avez par exemple deux couleurs, bon, il faut du blanc, du noir et puis une autre couleur. Ça peut être en bleu, ça peut être en rouge, peu importe. Utilisez du monochrome, d'accord ? Si vous avez un peu plus de couleurs, faites ça, mais faites-le sur un support comme ça. C'est un excellent support et ça ne coûte rien, ça ne coûte que dalle. Donc, voilà, pour les périodes de difficultés et de confinement, vous pouvez faire ça. Je vous dis, ça coûte très, très peu d'argent. À mon avis, ça ne va coûter même pas 50 centimes d'euros, même pas 1 euro. Voilà le coup. Bon, donc vous avez votre activité ici pendant le confinement. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse concernant ce que je pense de tout ça. J'espère que vous, vous allez bien. Nous, ici, où nous sommes, nous sommes en sécurité, à l'abri et en sécurité. On peut avoir à manger, on peut aller acheter à manger, il n'y a pas de problème. On a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Donc, nous, on vit assez bien. Ce qui est plus compliqué, c'est pour l'économie. Il y a des gens qui n'ont plus de salaire et ça, ça va tirer à un moment ou à un autre. Bien. Donc, encore une fois, j'espère que les choses vont se débloquer très rapidement. J'espère que vous avez passé ce confinement et que vous allez passer le reste de ce confinement le mieux possible. Ayez des activités. C'est bien pour le moral, c'est bien pour la tête. Et puis, ça permet aussi de progresser. Si vous ne savez pas peindre, écrivez ou parlez à vos amis ou créez-vous des réseaux online. Voilà. Je vais donc vous laisser ici. Vous avez vu que mes cheveux ont poussé, ma barbe a poussé. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familiers. Et puis, j'espère surtout que ce Covid-19 n'a pas fait trop de dégâts autour de vous. Voilà. Et qu'on va tous redémarrer quelque chose de positif. Que ça a rapporté quelque chose de positif dans le fond. Bon. Voilà. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est bien si vous voulez suivre les activités. Puis, l'aventure qui est la mienne ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu de surplus, malgré ce qui se passe en ce moment. Eh bien, vous pouvez toujours m'aider sur Tipeee avec quelques euros par mois. Ce n'est pas grand-chose. Et moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'encourage. Certains l'ont fait. Voilà. Je vous laisse ici. J'espère qu'on se reparlera bientôt. J'espère qu'on se reparlera dans un contexte différent. Et surtout, dans un contexte d'énergie et de renouveau. Encore une fois, prenez soin de vous. Prenez soin de vos familiers. Occupez-vous. Profitez-en pour apprendre. Profitez-en pour vous améliorer. Profitez-en pour voir la chose. Et puis, vous interroger comment on doit vivre ensemble. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada